C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur ambitieux qui n'avait pas froid aux yeux. A 28 ans, il monte sa propre agence immobilière à Ponchara. Ponchara, c'est une petite bourgade française de 7000 âmes située dans le département de l'Isère en Auvergne-Rhône-Alpes. La ville est notamment connue pour être le lieu de naissance du chevalier Bayard qui participa aux guerres d'Italie au XVIe siècle. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Tout ça pour dire qu'on est passé de ça à ça. Mais on y reviendra plus tard. Jean-Claude, de son prénom, s'en tirez s'il vous plaît. Miribel, de son patronyme, est un entrepreneur qui voit les choses en grand. Il se constitue une équipe puis ouvre des succursales puis des franchises. D'abord en Isère, puis il déplace des montagnes et se déplace de ces montagnes d'ailleurs et s'exporte par Mont-et-Parvot aux quatre coins de l'Hexagone. La recette pour faire recette selon notre entrepreneur du jour ? Beaucoup de travail et une passion effrénée. 40 ans plus tard, Jean-Claude rachète un réseau de mandataires. Bienvenue Emo Liaison, sentez-vous comme à la maison. C'est à ce moment qu'Aurélie, fille du fondateur, reprend les rênes. L'ambition est bel et bien héréditaire puisqu'elle perpétue la croissance des marques Sim et Emo Liaison. Un œil neuf pour mener d'une main de maître deux réseaux en pleine expansion. Deux réseaux en plein boum, donc. Aujourd'hui, on retrouve des points de vent de Sim ici, puis ici, encore ici, et puis là. À cet endroit aussi, ici. Et c'est pas fini. Le réseau immobilier connaît une expansion fulgurante. Luxembourg, Belgique, Guadeloupe. Rien n'arrête de Sim qui se définit comme l'outsider déjouant tous les pronostics. Un petit mot pour la fin, Jean-Claude ? J'ai échappé au fameux 3D des juristes, dépôts de bilan, divorce, dépression, sauf au divorce. Et aujourd'hui, je suis fier du chemin parcouru et de l'expansion Sim.